Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans la capsule numéro 2 des Doloraclip sur PowerPoint. Donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est de vous montrer comment créer une présentation simple dans PowerPoint à partir d'un modèle et bon évidemment si vous voulez aller un autre vidéo suivront par exemple sur l'insertion d'images de vidéos d'hypergnée, transition et animation et évidemment l'enregistrement vidéo afin de rendre la présentation autonome. Alors sans plus tarder allons voir, tout d'abord je vous rappelle que vous pouvez ouvrir PowerPoint directement sur le site office.com dans votre Office 365 et ici mais que vous allez être limité dans la quantité de choses que vous pourrez faire, c'est pourquoi moi j'ai plutôt, je vais plutôt opter pour ouvrir la version client lourd, donc je vais aller dans le menu démarrer, je tape PowerPoint et je peux lancer ce qu'on appelle le client lourd, donc le client installé, le logiciel installé sur la machine. Alors une fois que j'ouvre une diapo vide, en fait sur le côté, là on ne voit pas très bien avec mon truc qui traîne, on va revenir, on va se débarrasser de ça ici, voilà, on peut voir dans la colonne de droite des propositions de modèles, en fait ça dépend de votre version d'Office que vous avez, vous savez les versions les plus récentes et que vous avez permis à Office de se connecter à office.com, vous aurez une série de modèles et là si vous en choisissez un, par exemple le premier ici, je double-clique et une fois que j'ai double-cliqué et que je suis à l'intérieur, je peux aller créer une nouvelle diapositive et là quand je suis sur la diapositive, eh bien à la colonne de droite, je peux choisir un modèle, je le clique, j'en fais une nouvelle diapo encore, je choisis un autre modèle et ainsi de suite, en fait, c'est quand même sympathique, dans les idées de conception, on peut vraiment avoir beaucoup de modèles, par contre ils sont tous gratuits, facilement utilisables, par contre ils ne sont pas toujours les plus tape à l'oeil, donc si vous voulez aller chercher un petit peu plus de fashion, quelque chose d'un peu plus tendance, vous pouvez également, je vais fermer ici, aller sur le site allppt.com, ça s'écrit allppt.com et puis sur ce site, en fait, vous allez trouver quand même beaucoup plus de présentations PowerPoint, si vous voulez faire une recherche, vous pouvez y aller ici par des catégories, si vous choisissez allppt, vous aurez accès à toute la banque, c'est quand même pas négligeable si on regarde, on va ici à la fin, on a quand même, on est rendu à 81 pages, on fait de présentation, c'est quand même pas rien. Vous pouvez, à partir d'ici, évidemment, y aller avec certaines catégories, l'éducation, médicale, bon, etc. Vous pouvez aller avec populaire, avec les, à ce moment-là, c'est les plus téléchargés. Alors je vais prendre ici, par exemple, j'aime bien celui-là, je vais le télécharger, en fait, je vais aller le regarder dans un premier temps. Quand je clique dessus, on me présente, en fait, les différentes pages ou du moins diapositives qui sont créées dedans le template. Ici, il fait mon bonheur, ce qui est le cas, je vais regarder une dernière fois, tout est beau. Alors je peux télécharger le template, le plus simple, c'est de prendre la première page ici, vous cliquez dessus et là, ça va télécharger les 33 pages qui sont inclus. Ah, pas ici, excusez. Mon erreur, je reviens. Je devrais avoir un bouton télécharger là, quelque part, il est rendu où maintenant? Ah, ici, cliquez here to download this PPT template. Vous cliquez et là, vous l'avez dans vos téléchargements ici. Moi, je vais tout simplement l'ouvrir et voilà. J'active la motivation, la modification. Évidemment, par défaut, pour ne pas ruiner mon template, je vais immédiatement les faire enregistrer sous. Là, c'était un peu vite. Fichier, enregistrer sous. Et là, je vais aller ailleurs. Je vais aller cliquer ici. Je vais choisir, par exemple, mon bureau, peut-être pas celui-là. Voilà, bureau. Et là, je vais l'appeler ma présentation chouette. Et j'enregistre. Et là, je suis prêt à aller travailler dans ma présentation PowerPoint. Évidemment, l'avantage d'utiliser un modèle comme celui-là, c'est que vous avez quand même plusieurs diapositives qui sont déjà créées pour vous. Alors, si ici, je veux faire, par exemple, ma présentation, j'ai du contenu sous texte, introduction à PowerPoint. Logotype, en fait, je ne suis pas obligé de le garder, il n'y a pas de problème. Ici, en fonction des licences d'utilisation de AllPPT, en fait, on vous demande de garder ça ici ou de le mettre dans votre médiagraphie en attribution. Donc, si vous n'avez pas de médiagraphie ou vous n'êtes pas sûr, laissez-le là pour l'instant. Vous n'avez pas besoin de l'avoir partout, mais vous devez l'avoir sur votre page de présentation quelque part. Ou sinon, vous pouvez le mettre dans votre médiagraphie. Alors ici, par exemple, ça pourrait être « Plan de la présentation ». Évidemment, là, je pourrais mettre du texte ici et ici. Section intro, je ne sais pas, avec un sous-texte. Et là, évidemment, le plaisir, c'est que je vais choisir parmi tous les types d'images, de diapos, etc. Aller chercher celle qu'il me plaît. J'ai également une panoplie de petits icônes, comme ça, que je peux également choisir. Et là, évidemment, je n'ai qu'à choisir celle que je veux dans mes modèles. Peut-être une ligne de temps, par exemple. Je la copie. Donc, on s'en va ici. Copier. Je vais la placer où je veux. Je fais coller ici. On dit « Utiliser le thème de la destination de nom », celui-là. « Conserver la mise en forme ». Donc, parfait. Je vais l'appeler ici en français « Historique ». Oups. Par exemple, ça commence en 1997. Ensuite, on a eu la version 2000, qui était une version très révolutionnaire. Puis, la 2003. La 2007, pardon, qui était encore plus révolutionnaire. et finalement, la 2010. Et aujourd'hui, en 2019, par exemple. Alors, je veux une nouvelle section. Je peux encore une fois la copier. On colle. Arriver d'abord, dépendamment de ce que je veux. Si je n'ai aucune diapositive dans le choix du modèle qui me convient, je peux toujours ajouter une diapositive vierge. Je vais me placer ici. Bouton droit. Nouvelle diapositive. Et là, ici, je vais pouvoir choisir « Disposition » et choisir parmi les modèles de base. Par exemple, ici, je veux peut-être quelque chose qui ressemble à ceci. Là, je veux dire, par exemple, la barre. Pas la barre des tâches, pardon. C'est plutôt la barre des onglets. C'est le ruban. Bon, j'ai un petit blanc, là. Le ruban expliqué. Le ruban est l'outil « La trousse ». L'outil principal dans PowerPoint. Alors, ici, j'ai un « Picture ». Si je clique, en fait, ça va m'inviter à en choisir une. Si je ne veux pas la « Picture », je peux faire « Supprimer » et pouf, c'est disparu. Et là, je peux aller chercher n'importe quoi dans mon ruban, si je veux en expliquer. Moi, je vais utiliser mon outil de capture. Vous pouvez l'utiliser en passant avec l'outil de capture de Microsoft. « Outils ». Et là, vous avez « Outils de capture ». Vous choisissez le mode « Rectangulaire ». Là, je peux prendre une portion du ruban, par exemple. Je la copie. Et parce que du Microsoft, ça se déplace bien. Je colle. Alors, je prends ça. Et là, je peux insérer, évidemment, des formes, faire des dessins, par exemple. Il est possible que vous n'ayez pas l'outil de dessin, d'ailleurs, selon la version de votre Windows que vous avez, si vous avez une tablette graphique. Bon. Et ainsi de suite. Donc, vous comprenez qu'une fois que vous avez déterminé vos différentes diapos, les autres qui restent, on va s'en débarrasser. De la façon la plus simple, on les sélectionne tous avec le bouton « Shift » et on clique et on les supprime. Ici, on va avoir, évidemment, remplacé par un « Merci » et par un, par exemple, « Avez-vous des questions ». Les images, les icônes, si j'en ai pas besoin, je peux aussi m'en débarrasser. Donc, je peux vraiment aller les prendre ici. Je vais les supprimer également. Et voilà. Bon, ici, je vais me débarrasser de ça. Alors, ça pourrait être ça, ma présentation. Une fois que je suis prêt, que je pense que j'ai fait le tour, on se rappellera que, bon, dans l'accueil, on va avoir les choses de base pour écrire. Dans l'insertion, ce qu'on peut ajouter. Dessin, si vous l'avez, ça sera à la main levée. Conception, ce sont les modèles. Transition, maintenant, ce sont ajoutés les transitions. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Idem pour les animations, on va voir ça plus tard. Ensuite, vous avez le diaporama, comment vous voulez qu'ils se comportent. Par défaut, vous pouvez laisser les paramètres de base. Révision, si vous avez à faire des commentaires, par exemple. Affichage, comment vous voulez qu'ils s'affichent pour vous à l'écran. Et ainsi de suite. Dernière zone d'intérêt pour compléter votre présentation simple, c'est d'ajouter des notes de présentation. Donc, dans la partie en bas que vous voyez ici, je vais avoir des notes. Donc, ici, par exemple, je veux dire, présenter le plan, mentionner la pause. Bon, peu importe. Ce sont des notes pour moi. Ce qui fait que quand je m'en vais en mode diaporama et que je vais partir du début de ma présentation, évidemment, là, présentement, vous voyez ce que je présente aux élèves. Et si j'inverse mes moniteurs, parce que j'en ai deux, je vais aller comme ça, par exemple. Vous voyez en fait que ça, c'est le mode présentateur. Donc, l'avantage de mettre des notes de présentation, c'est que lorsque vous avez deux écrans, dans l'écran principal, l'élève voit... pas cette partie-là, pardon, cette partie ici. Et vous, vous voyez vos notes de présentation. Donc, c'est extrêmement intéressant pour vous de voir deux écrans lorsque vous présentez ou un écran et un projecteur ou un TBI, par exemple. Donc, voilà. C'était en une fraction de seconde un peu comment utiliser PowerPoint. Il existe plein d'autres vidéos en ligne. Je vous invite surtout à explorer le logiciel. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne exploration, bonne expérimentation et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous !